Lors de cette huitième journée, le derby du Nord entre Valenciennes et Lille aura accouché d'un 0 à 0. Valenciennes sera tombée sur un très bon juriste d'elle en état de grâce lors de cette rencontre entre Valenciennes et Lille. Le club valenciennois est septième nordiste et lui est de compte derrière en onzième position. Non avant, Gangon n'a pas résisté au PSG qui lui s'impose 1-0 grâce à l'ambule de Maxwell à la 87e. Il permet aux Parisiens sur pénalty de prendre deux points d'avance sur l'U.S. Orléans et Gangon toujours relégable avec 100 points. La surprise du week-end est venue de l'U.S. Orléans qui s'impose 1-0 face à Saint-Etienne. Grâce à un but contre son camp de Stéphane Drossier à la 36e. Il permet aux ans derniers de l'emporter à 1-0 et de compter à deux longueurs du PSG. Saint-Etienne quitte sa cinquième place et elle est en 6e à deux points du Gazelleck. Le Gazelleck s'est justement imposé face à Yvonne Ongrayane, victoire à 0. Grâce à un but de Poudji à la 20e. Comme son numéro de maillot, il permet au Gazelleck d'être 4e à 100 points de son adversaire. à 5 points de son voisin Corse de la Cégex-Axio. Et surtout Nongaillard est avant-dernier du classement. La Cégex-Axio n'a pas fait de spectacle, enfin, quand il, tout de même, l'emporte 4 à 0. Monaco, début inscrit, Cavalli à la 26e, Vidémon à la 30e, Zina Batié à la 36e et Cavalli encore lui à la 42e. Ils permettent aux Cégex-Axio de l'emporter 4 à 0. Monaco, lui, est tenu en échec à domicile face à Sochou. 0-0. Moutinho aura des situations arrêtées par Olivier Werner. Pareil, même, pour Monaco. L'arrêt de Subasic se fasse. Quartecoui-Combi. Score final 0-0. En suffisant pour le Prince Albert de Monaco, Sochou est 8e, Monaco est 12e. Il n'a que 3 points d'avance sur les premiers rélégats. Gengor peut s'en mordre les doigts après avoir mené 2-0. C'est en douleur de Salibur à la 26e et à la 39e. Gengor se fait rejoindre d'abord face à Moukonjou à la 26e, plutôt à la 49e. Et l'égalisation à la 90e de Benjamin Aloukouk, le premier gardien de l'idée a marqué depuis Panyamada en septembre 2012. Lorient est désormais 5e. Gengor est toujours au légal. 0-0 entre Nantes et Laval. Les Nantais auront eu des situations avec Serge Gagpé qui met l'heureusement but sur Lionel Capone. Score final 0-0. Pas de situation. Nantes est 16e. Laval est 2e. Plutôt 14e. Il n'a que 2 points d'avance sur le premier rue les gars. Le FC Metz s'impose enfin après une série de 3 matchs en victoire en disposant de la lanterne rouge Reims 1-0. 27 fois pour contrer le chèque de couvreux qui termine dans les filets de John Carrasso. Reims est dernier. Le FC Metz est 10e à 6 points d'une place européenne. Et enfin, le dernier match de cette neuvième journée, il a couché dans Toulouse-Bastia 4-0. Benjamin, André, l'ancien Rennais permet de nous de mener en 0. Ben Yedder, la 26e, 2-0 qui va même inscrire son triplé à la 79e et 86e. Il permet de l'apporter 4 à 0. Au classement, le PSG est leader avec 2 points d'avance sur le S-Orléans. Orléans n'a marqué que 9 buts mais peut passer devant le PSG. Le PSG est 5 minutes de la prochaine journée. Et le FC Metz est 10e. Dans la seconde moitié du classement, on a par soi le Racing Club de Lens 11e, Monaco 12e, selon 3 points d'écart entre les deux formations de la zone de réligation et de la S-Monaco. Le programme de la 9e journée, Sochou recevra l'ancienne demain. Lorient, Monaco, Laval, Toulouse, PSG, Nantes, Bastia, Guingamp, Camp Saint-Etienne, Losk, Gazelle et Kajaxo, Yves Otono, Yves Otono, Yves Otono, Yves Otono, Yves Otono, Yves Otono, FC Metz, en liant face au stade de Reims.